L'échelle de pH, c'est un petit outil qui nous permet de déterminer si une solution est acide ou basique. On va voir ici ce que c'est cette échelle de pH. Pour commencer, on va parler du pH de la peau. Vous entendez souvent parler de pH. On peut voir par exemple le pH sur des bouteilles d'eau ou quand on parle d'eau. Par exemple, si vous devez entretenir une piscine, il faut vérifier le pH. Mais un autre endroit où le pH est important, c'est par exemple la peau. Si je prends un exemple ici, un petit morceau de peau, on va retrouver les trois couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Cette peau, c'est une barrière mécanique qui nous protège des micro-organismes. Les micro-organismes pathogènes essayent de rentrer dans notre corps pour nous rendre malades. C'est une première barrière. On a un deuxième système de défense qui est plutôt chimique. Notre peau, via les glandes, va libérer un film hydrolipidique qui a pour but de modifier le pH de la peau, de le rendre plus acide, on dirait un pH de 5,5 environ, et qui va éliminer des micro-organismes pathogènes et assurer la croissance de micro-organismes qui nous sont bénéfiques. Donc on va voir ici, mais qu'est-ce que c'est ce pH et qu'est-ce que ça veut dire 5,5 ou acide ? Alors le potentiel hydrogène ou pH. Donc pH, c'est pour potentiel hydrogène, c'est-à-dire qu'on va parler des atomes d'hydrogène. Si on prend un verre d'eau, dans notre verre d'eau, on va retrouver plein de molécules. Ce sont les molécules d'eau qui sont ici. Si on agrandit une molécule d'eau, on va voir qu'elle a une structure comme ceci. Elle possède un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. On dira, au niveau de sa formule chimique, que notre molécule s'appelle H2O. Donc ça, ce sont des atomes, et quand ces atomes sont réunis, on parlera de molécules. Alors ces molécules d'eau, dans la solution, elles réagissent. Il y a des réactions chimiques qui se passent avec d'autres composants, et donc ça ne reste pas comme ça immobile. Alors notre molécule d'eau, elle est chargée, donc ça fonctionne un peu comme une pile. Donc on a une charge positive et une charge négative qu'on va voir apparaître ici. Si notre molécule d'eau gagne un hydrogène, on voit qu'il y a un nouvel hydrogène qui est apparu ici, on a bien trois. Notre molécule d'eau va être chargée. On va dire qu'elle s'appelle maintenant H3O+. Et son nom sera un ion hydronium. Donc on voit bien qu'il y a une charge positive. A l'inverse, notre molécule d'eau peut perdre un hydrogène. Donc comme on le voit ici, notre hydrogène, il n'y a plus qu'un seul. Et donc notre molécule s'appellera ici OH- ou ion hydroxide. Donc ici, on voit que notre molécule est chargée négativement. Donc quand une molécule est chargée positivement ou négativement, on parlera d'un ion. Alors ces ions, ils sont importants pour déterminer un acide ou une base. Alors si les ions positifs, donc chargés positivement, notre H3O+, qu'on peut simplement appeler H+, aussi, est présents en grande quantité, notre solution sera acide. Par contre, si notre solution contient beaucoup plus d'ions OH- que de H+, on dira que notre solution est basique, donc c'est une base. Alors pour nous aider à déterminer un acide ou une base, on utilise ce qu'on appelle l'échelle de pH qui est annotée de 0 à 14. Alors cette échelle de pH, elle nous permet de déterminer que si on a une solution qui a un pH inférieur à 7, cette solution sera acide. Par contre, si notre solution a un pH qui est supérieur à 7, notre solution sera basique. Alors comment on détermine ceci ? Tout simplement par la quantité de H+, qu'on va retrouver dans notre solution. Donc ici, 0 à 1, on a une très très grande quantité de H+. On voit que plus on avance sur notre échelle de pH, moins il y a de H+. Alors on a parlé des H+, il y a les OH- qui interviennent aussi. Donc quand on est à 14, on a beaucoup de OH-. Et ce qu'on observe, là c'est l'inverse. Plus on diminue, et moins il y a de OH-. Donc on voit que 0 à 1, il n'y en a quasi plus. Donc il y a un rapport qui est inverse entre H+, et OH-. Donc dans une solution très acide, on a beaucoup de H+, dans une solution très basique, on a beaucoup de OH-. Lorsqu'on a un pH de 7, on dirait que notre solution est neutre. Elle n'est ni acide, ni basique, elle est neutre. Pourquoi ? Parce qu'on a une quantité, une concentration égale entre H+, et OH-. Donc on voit ici que c'est la même quantité, sa même concentration d'ions H+, ou d'ions H+. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que l'échelle de pH nous permet de différencier un acide ou une base, et est annoté de 0 à 14. Un ion est un atome ou une molécule qui est chargée positivement ou négativement. Un acide est capable de libérer des H+, Donc il a un acide à un pH inférieur à 7, c'est-à-dire qu'il y a plein de H+, disponibles qui peuvent réagir dans des réactions chimiques. A l'inverse, une base est capable de libérer des ions OH-, et aura un pH qui est supérieur à 7. Une solution neutre a la même concentration d'OH+, ou d'OH-, et aura un pH de 7. Une solution neutre a la même quantité, c'est-à-dire qu'il y a un pH de 5. Une solution neutre a la même quantité, c'est-à-dire qu'il y a un pH de 7. Deux-à-dire que l'on a une base, c'est-à-dire que l'on a une base, un pH de 5. Sous-titrage FR ?